Je m'appelle Abcette ou moi ? Et bien, votre mère a eu tort. Ah bon ? Ma mère a ? A eu tort. Elle a eu tort ? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui... Moi, je ne suis pas exactement, si vous voulez parler de moi, je ne suis pas exactement un immigré. Moi, je suis un peu comme un Martiniquais ou un Alsacien. Est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. Je vous laisse deviner qui seront leurs indiens et leurs esclaves. C'est vous. Les jeunes français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. C'est la France qui est venue chez moi et qui m'a conquis. Et je la bénis, moi, de m'avoir colonisé. Moi, je sais que la France, ça m'a apporté la liberté. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était toujours été une terre coloniale. Non, mais je ne plaisante pas du tout. Même le nom Algérie, il naît sous la plume de la France. Français de souche. Des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas. Une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être Jordaniens. D'ailleurs, ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être Égyptiens. Ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes. On s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité. Et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada